Chers amis, en cette veille de Noël, le premier vœu que je formule est que vous puissiez le passer en famille, dans une communion des générations, que vous puissiez être réunis dans la chaleur de vos foyers et que l'espace de cette nuit de la nativité, vous puissiez oublier tous les mots qui ont frappé notre pays cette année. Comment ne pas avoir une pensée toute particulière pour les familles frappées dans leur chair après le massacre du 13 novembre, faisant 130 morts et 352 blessés. Comment ne pas avoir à l'esprit aussi tous ceux d'entre vous qui sont dans la solitude, la précarité, le handicap, la maladie, qu'ils puissent conserver l'espérance d'une société solidaire qui ne les laissera pas au bord du chemin. C'est pour cela que nous, députés du Front National, nous luttons ici, à Bruxelles ou à Strasbourg, pour que la France puisse retrouver son rayonnement, pour qu'aucun de nos compatriotes ne se sente abandonné ou oublié, comme c'est trop souvent le cas. Les résultats des récentes élections régionales ont été un formidable message d'espoir, de résistance au découragement, aux violences économiques et sociales, à l'abomination du terrorisme islamiste. Vous espérez, vous voulez une France meilleure, digne, fière, une France en paix, une France protégée, une France d'où tout communautarisme soit banni. Nous nous battons pour vous la rendre, et avec vous, nous y parviendrons. La célébration de Noël est aussi la célébration de la lumière, de la naissance, de la générosité. J'adresse mes pensées aux chrétiens d'Orient, contraints pour certains de passer Noël loin de leur pays, de leur famille, et qui luttent pour pouvoir exercer librement leur foi. Je vous souhaite à toutes et à tous, et à vos familles, un très joyeux Noël.